Vous avez envie de rouler décalé, rouler original, Karadziak a pensé à vous et vous propose le Polaris Slingshot. Mais est-ce facile à vivre au quotidien ? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Alors le Slingshot c'est quoi ? C'est le mélange entre une voiture et une moto. Alors à l'avant vous avez deux roues avec un moteur situé sous le capot, un volant et à l'arrière une seule roue implantée en position centrale arrière. Donc vous l'aurez compris, c'est intrinsèque mais le seul à disposer d'un volant. Alors on est bien d'accord pour dire que le Slingshot, c'est pas forcément le premier véhicule de la famille, mais parfois on a besoin quand même de faire des cours quand on se balade. Le Slingshot dispose de deux coffres se trouvant derrière les sièges. Alors pour y accéder, vous basculez le dossier, vous ouvrez la petite trappe et on va essayer de glisser notre paque d'eau. Alors debout, ça passe finalement pas trop mal. Donc vous l'avez compris, un paque d'eau dans chaque coffre, c'est un petit peu la norme du Slingshot. Pas forcément pour faire des courses mais pour dépanner. Le Slingshot est un véhicule de place, le port du casque n'est pas obligatoire et fortement conseillé. Seul problème, qui dit casque dit forcément communication un petit peu compliquée avec le passager. La preuve à l'image avec Laurent mon cadreur. Laurent, ça va ? Laurent ! Bon vous avez vu, quasiment il n'entend rien. Donc ce n'est pas forcément hyper bien pour draguer, vous l'aurez compris. Alors au niveau du comportement, on retiendra que ce Slingshot est animé par un moteur en 4 cylindres provenant de chez General Motors. Ce qui développe 5,6 en 10 chevaux. C'est le seul point commun avec l'automobile si ce n'est la présence du volant car ça se rapproche vraiment du comportement d'une moto. Vous avez un train arrière particulièrement joueur et surtout des sensations vraiment très très proche de celle de la moto. Puisque vous êtes en effet à l'air libre, vous ressentez toutes les sensations et vous êtes assis quasiment par terre et très proche du bitume. Alors ça c'est super agréable. Dès que vous roulez à 60 km heure, vous avez l'impression de rouler à 90 km heure. Mais le gros problème du Slingshot, c'est son freinage. Puisque le ressenti au niveau de la pédale est horrible. C'est spongieux. Quasiment il faut appuyer deux ou trois fois pour avoir l'impression de freiner. Et c'est quand même très déstabilisant. D'autant plus que vous êtes encore ultra rapide. Donc au final c'est marrant, mais attention au freinage. Le Slingshot est un cabriolet sans capote. Pas de problème, l'intérieur est waterproof. Seul problème, pas les occupants. Résultat, si vous n'avez pas de combi, vous êtes trempé. Alors grand classique, l'entrée dans un parking, le Slingshot est un petit peu large. Il faut faire attention au niveau des jantes. Il n'y a pas de problème pour prendre le kiké. On appuie. Ça marche du premier coup, c'est facile. Comme vous avez pu le voir, le Slingshot au quotidien, ce n'est pas forcément que du bonheur. Ainsi, faire les courses, ça peut être compliqué. Discutez avec votre voisin relativement, on va dire, ardu. Et si vous avez peur en plus de vous mouiller, oubliez tout de suite. Mais au final, et malgré tout cela, on a quand même un véhicule très attachant, totalement à part sur le marché. Et forcément, un véhicule passion dit forcément concession. C'est le cas pour ce Slingshot. D'autant plus que les prix sont relativement élevés, aux environs de 30 000 euros. Mais finalement, quand on craque, il n'y a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada